Et comme chaque vendredi, Youssef Bouchiki va nous présenter ses idées de sortie pour le week-end. Bonsoir Youssef. Bonsoir Julien. Un plaisir de vous retrouver sur notre canapé. Vous nous conseillez d'abord le Festival Mondial de la Marionnette. Oui Julien, alors pour le cinéma il y a Cannes, le théâtre Avignon et pour la Marionnette il y a Charlesville-Mézières. En fait toutes les compagnies du monde entier viennent y présenter leur dernière création et ça va du petit castelet qu'on dépose, qu'on présente à la va-vite dans les rues à des productions vraiment plus grosses, plus exigeantes. Et le public vient en nombre depuis des années. L'an dernier le festival a rassemblé 150 000 personnes, ça peut dire. Et les artistes viennent vraiment présenter toutes leurs créatures. Et il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Et à chaque fois on est vraiment émerveillé à la fois par l'originalité des marionnettes et l'originalité des histoires. Et je vous ai choisi un petit extrait, vous allez voir Julien. C'est un spectacle qui est présenté pour la première fois en France et qui raconte l'histoire de la styliste Coco Chanel. On regarde l'extrait, vous allez voir. Oh, merveilleux. Oh, le tissu. Super. Super. Monaco ! D'accord. Allez. Allez, ici. Allez. Et fais-la crassée comme ça. C'est impressionnant. On oublie que ce sont des marionnettes. Alors c'est à découvrir tout ça jusqu'au 24 septembre à Charleville-Mézières. Allez, on monte le son, Youssef, avec un festival entièrement consacré à la musique électro. Oui, alors si vous avez envie de danser, c'est le week-end. Et si vous avez envie de danser sur de la musique électronique, direction Nantes pour Scopitone. Alors la journée, vous pouvez voir des expositions réalisées par des artistes, on peut le dire, un peu fous, qui proposent des installations éphémères. Et la plupart d'entre elles sont interactives pour la plus grande joie des enfants. Et le soir, vous allez coucher les enfants et vous allez danser jusqu'au bout de la nuit avec la crème des DJ dans des salles de concert, des bars ou des parcs. Et dans les têtes d'affiches cette année, Clément Bazin. Alors si vous ne le connaissez pas, vous allez voir le public. Et là, il attire énormément de monde. On regarde un petit extrait, c'était aux vieilles charrues. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors je vous parle de la fête, la bête, la fête m'a son plein. C'est jusqu'à dimanche, allez-y. Allez, pour terminer, Youssef, un événement exceptionnel qui rassemble des centaines d'acteurs du monde culturel. Oui, alors ça s'appelle Culture Roquet. C'est tout ce week-end à Paris. Et en fait, vous pouvez rencontrer pendant deux jours tous les acteurs de la vie culturelle en France. Alors théâtre, musée, salle de concert, conservatoire, lieu de patrimoine, 227 exposants installés tout au long du Quai de Loire. Alors en flânant, vous pouvez discuter avec des artistes, acheter des places de spectacle à venir, participer à des ateliers et plein d'autres activités. Et point d'or de ce dixième anniversaire, une soirée consacrée à l'intégration des migrants par la culture avec entre autres Raphaël Enthoven, Abdelmalik, Sofia Aram et plein d'autres personnes. Allez-y, c'est vraiment très, très festif. Ça s'appelle Culture Roquet. C'est tout le week-end Quai de Loire à Paris dans le 19e. Avec un joli casting, manifestement. Merci beaucoup, Youssef. Je rappelle qu'on vous retrouve le lundi et le vendredi, désormais, sur France Info. Je vous remercie beaucoup, Youssef.